Ce soir, on est ravis d'accueillir, pas pour la première fois, mais déjà pour au moins la deuxième fois, pour une rencontre, François Garde, qui vient juste de sortir aujourd'hui son dernier livre, « A perte de vue, la mer gelée ». Bel ouvrage, mais sorti chez Paul Seine. Chez nous, c'était Lénine à Chamonix, celui-là, qui était sorti, c'était quand il y a un an maintenant ? L'année dernière. Un recueil de nouvelles. Qui était un peu décalé pour cause de perturbations diverses. Voilà. Et qui était un beau recueil de nouvelles, très littéraire et sympa, sur Chamonix quand même. Pas que. Oui, pas que, mais quand même, un très montagne, très sympa. Finaliste du concours de la nouvelle. Mais comme il n'y a pas de médaille d'argent et de médaille de bronze, j'étais dans les trois finalistes, mais donc je n'ai rien du tout. Ah ouais. Parfois, tu as quand même déjà eu un concours. Oui, j'ai eu le concours du premier roman pour, il y a quelques temps, pour ce qui est déjà du sauvagement. Voilà. Mais on va tout de suite se plonger dans ce livre qui, comme ça, nous inspire, on se dit encore une histoire de Paul, parce qu'on en a beaucoup chez Paulsen, justement. Mais là, ça change vraiment parce que ce n'est pas du tout la vraie époque. On va parler de Pythéas. Et je vais tout de suite lire, comme ça, vous allez tout de suite vous mettre dans l'ambiance, l'avant-propos. Vers 325 avant Jésus-Christ, Pythéas partit de Marseille pour une expédition en Atlantique Nord. Il y découvrit une île inconnue au-delà de la Grande-Bretagne et fut le premier à rapporter que la mer pouvait geler. À son retour, il consigna ses travaux scientifiques en astronomie, géographie et océanographie dans un traité de l'océan qui fut abondamment commenté et copié pendant toute l'Antiquité. Nous ne savons rien de Pythéas. Aucune page de son texte ne nous est parvenue, hormis quelques douteuses citations de seconde ou troisième main. La plupart des commentateurs et critiques grecs ou romains le traitaient d'affabulateur, voire de menteur. La mer gelée et quelques galéjades, son nom tomba dans l'oubli. Lorsque Jean Cabot, William Barant, Litus Bering ou Jacques Cartier gagnèrent les hautes latitudes, ils rencontrèrent les mêmes paysages. Tous les explorateurs polaires ont confirmé ses découvertes. Le temps de sa réhabilitation était arrivé. Au XIXe siècle, Marseille, alors au fait de sa puissance, le réinventa dans une vision romantique pour attester de son ancienneté et fonder ses ambitions. Et quelle idée alors ? Quelle idée ? Je me suis occupé d'affaires polaires dans ma vie professionnelle. J'ai déjà écrit sur les pôles. J'y suis allé, pas aux pôles, mais dans les zones polaires. Ce sont des endroits qui m'attirent, m'intéressent, m'intriguent. Et donc, je me suis aussi intéressé à l'histoire de la conquête des zones polaires. Et tous les livres sérieux qui parlent des pôles commencent par Pithéas, en disant qu'ils ne savent pas trop quoi dire puisqu'on n'a rien. Et ensuite, ils font un bond jusqu'au début du XVIe siècle. Donc, il y a un trou de XIXe siècle absolument incroyable. Donc, il n'a pas d'hérité, il n'a pas de descendant puisque c'est juste un truc, un voyage qui n'a pas eu de postérité. Et c'est tout à fait fascinant. Il se trouve que, de manière anecdotique, je suis né à Aix-en-Provence. J'ai grandi Aix-en-Provence, donc un Marseillais, je vois à peu près ce que c'est. Et j'étais intrigué par l'idée que, un peu comme moi, il est né en Provence et il est allé dans les zones polaires. Et je butais sur cette difficulté, on ne sait rien de lui. On ne connaît pas sa date de naissance, on ne connaît pas sa date de mort, son histoire familiale, son milieu, rien de rien. Du coup, si j'étais un historien, j'aurais fait une demi-page. Et là, tout aurait été attesté. Mais du coup, un livre d'une demi-page, du coup, comme je ne suis pas historien, même si je me suis évidemment documenté, je me suis dit, il y a les trous dans l'histoire, on va les combler. Et je vais raconter l'histoire de Picasse avec le peu d'informations qu'on a, en essayant à chaque fois de construire le maximum de choses à partir du peu d'informations qu'on a. Et quand on n'en a pas, on y va, on raconte. Donc, c'est une biographie, au sens où je raconte la vie d'un homme, mais une biographie imaginaire parce qu'il y a des tas de choses où l'imagination supplée les carences de la documentation. Et tout de suite, tu donnes le ton. Sors de l'ombre, le Massaliot, et raconte. Raconte à voix basse, je suis seule à tendre l'oreille, prends ton temps. Le silence aussi est beau, il nous convient à tous deux et à ces espaces que le premier tu as vus. Dis-moi la vérité si tu y consens, ou des mensonges bien ficelés, bien retentissants si tu préfères. Ce sont les deux faces d'une même piécette avec laquelle je joue. Toi qui as connu la tentation de laisser une trace pour les générations et l'ivresse et la peur de l'écriture, cette volonté que ta voix porte plus loin, tu me comprends. Un texte, ce sont des paroles gelées, qui ont perdu leurs ailes et ne bougeront plus. Pour l'éternité, l'épée d'Hector entre dans la gorge de Patrocle. Pour l'éternité, Ulysse crève l'œil unique de Polyphème. Rien de plus approprié que ces paroles figées, les tiennes ou les miennes, pour décrire la mer gelée. Tu n'as pas d'autre choix que de me faire confiance. Si ce livre est un navire, j'en suis l'armateur et toi le pilote. Toute dispute entre nous entraînerait le naufrage. Est-ce bien ta voix que je parviens à distinguer ou seulement l'écho des vagues ? Je t'en prie, le Massaliote, réveille-toi. Sors de ton mutisme séculaire. Je m'incline devant toi, je te supplie, je t'implore. Je te dresserai une statue, je ferai brûler de l'encens à ses pieds et y égorgerai de ma main des offrandes. Ne détourne pas la tête, ne reste pas indifférent. J'ai besoin de toi pour raconter ton histoire et tu as besoin de moi pour renaître à la lumière. Je suis ton scribe et tu es mon otage. Nous naviguerons de conserve. Je parlerai un peu pendant notre voyage. A toi les efforts, les doutes, les angoisses, les victoires, les rencontres, la gloire, l'immortalité. A toi les découvertes, à toi les honneurs. Oui, c'est une introduction en quelque sorte et vous avez constaté, outre le style qui fait assez bizarre, elle est à 80 ans en voix haute, mais voilà. Mais enfin tu t'adresses à lui. L'autre exercice, vous avez constaté que je tutoie mon héros. Je pourrais dire il fait ceci, il fait cela. Et dès le début du projet, je me suis mis à le tutoyer et à lui parler. Et donc, ne me demandez pas par quelle construction théorique je suis arrivé à ce résultat. C'est venu comme ça. Et du coup, il me semble que ça présente un avantage, si je regarde le texte avec un peu de distance, c'est que justement, le fait de le tutoyer le ramène à la vie et abolit en quelque sorte la distance qu'il y a, si je racontais la vie de quelqu'un il y a 25 siècles, il fait ceci, il fait cela. Bon, mais si je dis tu fais ceci, tu fais cela, ça le rend beaucoup plus vivant. Je m'en suis aperçu après avoir terminé le manuscrit, bien entendu. On comprend comment fonctionnent les bouquins une fois qu'on les a terminés. Et donc, pendant tout le livre, je le tutoie et je l'appelle le Massaliote puisqu'il était de Massalia, Massalia qui est le nom antique de Marseille, parce que le lien entre Pithias et sa ville est un des fondamentaux de sa vie et donc du récit. Et justement, ta ville n'est pas un centre au sommet d'une hiérarchie fragile, inconstante. Elle est bien plus subtile d'être un carrefour au-delà de la Saône, vers les mondes germaniques et scandinaves, au-delà du Maghreb, vers l'Afrique, au-delà des échelles du Levant, par les routes de la soie, vers les mystères de l'Inde et de la Chine. Lorsque deux siècles avant que tu viennes au monde, Fossé fut conquise par Cyrus et passa sous la domination de l'Empire Perse, de nombreux Fosséens choisirent l'exil dans leur colonie la plus brillante. Au moment de ta naissance, ta ville est l'une des plus importantes de la Méditerranée, un centre de culture grecque et de négoce. Elle a déjà quatre siècles d'existence et compte plus de 20 000 habitants. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte là aussi en écrivant. Marseille était à l'époque une sorte de cité-état, comme les villes anséatiques ou les républiques maritimes ou Venise. Et jamais dans l'histoire, Marseille n'a été aussi importante. Mais en même temps, Marseille est une ville forte ancienne. C'est amusant, je ne sais pas si vous voulez dire l'équipe, moi non, mais il y a eu une bagarre générale dans un match Marseille-Nice. Et donc j'ai regardé ça. Les supporters de Nice avaient déployé une banderole, dans leur tête c'était une insulte, Marseille 2.2500 ans de pollution au Méditerranée. Alors c'est, moi je trouve extraordinaire que les supporters niçois soient aussi cultivés. Et ils ne se rendaient pas compte, bon pollution on peut débattre, mais ils ne se rendaient pas compte que c'était un formidable hommage. Nice n'a pas cette ancienneté-là. Donc 25 siècles de pollution en Méditerranée, moi je dis 25 siècles de présence forte en Méditerranée. Et à l'époque de Pythéas, Marseille était donc une des plus grandes villes de Méditerranée occidentale. En plus, elle était un peu la grande sœur d'une série d'autres villes de culture grecque, on parlait grecque, Nice, Nikaya, La Belle, Antipolis, la ville de l'autre côté, Antibes, Agathopolis, Agde, Alleria, etc. Donc la géopolitique de ce temps-là, Rome était en train de monter mais n'était pas encore une grande puissance, et Marseille était une ville qui comptait dans les grandes puissances de Méditerranée, même s'il n'y avait pas d'empire en profondeur. Et son adversaire, c'était Carthage, sur la rive sud de la Méditerranée, avec des comptoirs au baléar sur les deux côtes espagnoles, enfin espagnole-portugaise dirait-on aujourd'hui. Et l'un des moments clés de cette histoire, c'est un petit siècle avant Pythéas, il y a eu une grande bataille navale entre toutes les cités grecques de Provence, on va dire, pour donner les noms d'aujourd'hui, contre les Carthaginois, au large d'Alleria, donc en Corse, et ce sont les Grecs qui ont gagné. Et du coup, ils n'ont pas cherché de conquête territoriale, ça ne l'intéressait pas, mais ils ont obtenu de Carthage la liberté des mers. C'est-à-dire qu'on pouvait notamment passer les colonnes d'Hercuse, des droits de Gibraltar, et sortir sur l'Atlantique sans avoir à être menacé ou à devoir payer un impôt à Carthage. Du coup, lorsque Pythéas fait son expédition, lui, il vit depuis 50 ans dans la paix, mais il ne se rend pas compte que la guerre aurait été un obstacle. Et en fait, je fais quelques allers-retours avec d'autres expéditions polaires, donc évidemment du 19e pour l'essentiel, et on s'aperçoit que, du 19e et 20e, que la guerre est un obstacle total aux expéditions polaires, et que donc Shackleton n'a continué que parce que Churchill l'a autorisé à le faire, Paul-Émile Victor s'est engagé dans l'armée, enfin, tout s'arrête quand il y a des guerres. Donc pour qu'il y ait expédition polaire, il faut qu'il y ait la paix. Et la chance de Pythéas, c'est que la paix régnait depuis plus de demi-siècle lorsqu'il a eu ce goût de partir loin, très loin, très très loin. Et avant Pythéas, il y en a un autre qui a franchi justement les colonnes d'Hercule ? Oui, avant Pythéas, il y a eu Euthymen, c'est deux ou trois siècles avant, un siècle et demi avant. Euthymen, dont on ne connaît rien non plus, qui a juste laissé son nom, on sait qu'il a fait un grand voyage, qu'il est allé au... Quand il a passé l'étroit à Gibraltar, lui il a tourné à gauche, donc il est descendu. Il a découvert un grand fleuve avec des palmiers, des crocodiles, des hippopotames. Et il s'est dit, c'est le Nil. Le Nil coule d'une part vers le nord et vers Alexandrie, pour prendre les noms d'aujourd'hui. Et puis il y a quelque part en route d'Egypte, un endroit où il fait un coude à 90 degrés et il a aussi une bouche en Atlantique. Et Euthymen l'a dit, ça a été répété par tous les géographes d'Antiquité que le Nil avait deux sorties. Et c'est les géographes portugais, c'est les navigateurs portugais au XVe siècle qui ont retrouvé le fleuve Sénégal et qui ont fini par dire, mais non, c'est pas le Nil, c'est un autre système hydrographique. Et donc c'est assez rigolo, c'est que Euthymen, qui s'est trompé, lui on n'a pas mis sa parole en doute pendant 15 siècles. Et Pythéas, qui lui a trouvé la banquise, personne ne l'a cru pendant la même période. Mais bon, c'est les clins d'œil de l'histoire. Ta première école, la maison paternelle. A ton époque, un fils de berger se faisait berger, un fils de pêcheur, pêcheur. Toi aussi, tu as repris la profession de ton père. Pour que tu sois explorateur, il fallait qu'il soit négociant. Ce métier recouvre bien des professions qu'aujourd'hui nous séparons. Armateur, capitaine au long cours, directeur d'une affaire d'import-export, grossiste, détaillant, assureur, banquier, actionnaire, administrateur de société. S'y ajoutent des charges municipales, juges de paix contre leur dépoids et mesures ou officiers de santé. Selon les années, la situation politique et celle de sa fortune, il joue aux mécènes et pour augmenter son prestige, offre à la ville la décoration d'un temple ou l'organisation d'une fête. Aussi loin qu'il t'en souvienne, des visiteurs viennent respectueusement s'entretenir avec lui. Certains l'embrassent ou lui donnent une virile accolade. D'autres portent leurs mains droites au-dessus de leur tête. D'autres encore joignent les mains sur leur poitrine et s'inclinent. A chacun, il rend le salut comme il lui a été donné. Leurs discussions sont trop complexes pour un enfant et la plupart ne parlent pas le grec. Les interprètes rendent intelligible leur borborygme et grognement. Il y a des colères, des serments de mains, de longs calculs, des chuchettements, des rires sonores, des serments et le vin qui coule à flot. Tu as appris à reconnaître les différentes races barbares. Le gaulois tatoué, bien bâti, aux longs cheveux châtains. Le levantin, subtil, à la barbe peinte et parfumée, vêtu de soirées chatoyantes. Le breton, roux, ras bleu, taiseux. Le libyen, enveloppé d'étoffes qui ne laissent apparaître que ses yeux, toujours accompagné d'un esclave noir qui attend son maître à la porte. L'homme du nord, de haute taille avec ses yeux bleus et ses étranges cheveux jaunes. Parfois, l'un d'eux sort de son sac quelque objet pittoresque qu'il t'offre pour amadouer ton père. Une rose des sables, une pierre au reflet vert, une dent torsadée, une breloque faite de coquillages, un fruit mystérieux qu'il t'invite à croquer. Bon, je pense qu'on peut. Donc, vous voyez comment ça fonctionne ? Je tutoie mon héros et je raconte sa vie. Bien entendu, comme je ne sais rien de sa formation, c'est quand même important de savoir qu'on n'arrive pas sur la banquise par hasard à cette époque-là. Donc, il faut déduire du fait qu'il a fait ce voyage tout ce qu'il a précédé. Et donc, il fallait, pour qu'il fasse ce voyage, qu'il soit d'un certain milieu social, qu'il ait acquis certaines compétences, etc. Et donc, tout ça, plutôt que d'avoir cette approche analytique et intellectuelle, je vous raconte comme si j'y étais, sa formation dans la maison paternelle. Et puis ensuite, enfin, je ne sais pas ce que tu vas dire après. Donc voilà, ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. Et vous êtes prié de me faire confiance sur mes déductions et sur la manière dont je vous raconte l'histoire. Parce qu'effectivement, si vous me dites, mais comment vous savez qu'il y avait des Libyens avec des esclaves noirs, je suis obligé de vous répondre, je n'en ai pas la moindre idée. Mais comme il était nécessairement d'une famille de négociants, les négociants, ils ne négocient pas dans le Vieux-Port. Il faut bien qu'ils aillent un peu de tous les côtés pour... Et donc... Et ça circulait à l'époque. Et ça circulait à l'époque. Et Marseille était encore une fois un port important avec des échanges. Donc, dit comme ça, c'est très analytique. Si on le dit avec le ton du roman et en mettant en scène le petit enfant émerveillé de ce qui se passe dans la maison familiale, ça fonctionne comme j'espère. Les leçons de géographie et la description du monde te passionnent. Surtout lorsque ton père s'y invite. Avec eux, tu apprends la forme de la Grande Grèce, les îles du Décamnès, les baies d'Asie mineure, le voyage de Timène. Quel bonheur de réciter la liste des ports pour chacune des sections de la Grande Mer. Un jour, te souvenant des porcelaines venus d'au-delà de la Colchide, tu demandes ce qu'il y a loin là-bas. Le raiteur de Syracuse ne sait pas. Ton père révèle ce qu'il en a entendu dire. Après plusieurs mois à d'autres chameaux à travers montagnes et déserts, on intadrait un immense empire, mais on n'en sait rien des hommes qui y vivent, sinon qu'ils fabriquent ces coupes, les plus fines qu'on ait jamais vues. Si quelques voyageurs ont pris cette route, aucun n'en est jamais revenu. Les après-midi sont consacrés aux exercices du corps, la lutte où tu excelles, la course à pied que tu découvres, l'équitation où tu ne seras jamais à l'aise. Parfois, Anaximène emmène ses élèves d'y ambuler dans la ville, à partir d'un détail d'un temple, d'une charrette en travers d'une rue, de la forme d'un nuage, d'un juron entendu. Il se lance dans de vastes explications sur les sujets les plus divers. Donc, notre héros est un peu plus grandet et sa formation est confiée à un précepteur embauché par son père. Et le plus important dans ce passage, c'est le début. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit curieux, parce qu'il n'est pas curieux et il continue les routes connues. Il faut qu'il soit curieux et quelque chose qui m'a intéressé et qui revient un peu dans tout le livre, c'est la connaissance géographique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on partage ou pas ? Est-ce que les commerçants disent volontiers « voilà où j'ai trouvé des pots, des arbres, du blé, du vin » ou bien « est-ce que motus et bouche cousue ? » Comme pour les champignons. C'est l'exemple que j'allais prendre. On ne révèle pas c'est quoi un champignon. Donc, je pense qu'à cette époque-là, les commerçants ne disaient pas ou disaient des bêtises. Donc, on lui parle de femmes à trois têtes, d'arbres géants, etc. Et lui a ce sentiment à chaque fois qu'il s'adresse dans les différents ports, quand il est en Égypte, il dit « mais qu'est-ce qu'il y a là-bas au pays des hommes noirs ? » On lui raconte n'importe quoi. Quand il est, on va dire, dans l'actuelle Turquie, il dit « mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? » On ne sait pas, on lui raconte des craques. Mais par contre, il y a eu, quand il était tout gamin, il y a ces coupes venues de Chine. Les Chinois faisaient des porcelaines, ça c'est sûr. Et si vous mettez ça dans des caisses de sable, ça peut voyager pendant trois ans sans se casser. Donc, peut-être que des coupes chinoises ont pu arriver à Marseille. Et donc, l'enfant est fasciné parce qu'on voit ces coupes qui arrivent de quelque part, qui ont mis deux ou trois ans à traverser, à faire toute la route de la soie. Ça a été fabriqué par des hommes sur lesquels on ne sait rien. Donc, ça titille la curiosité. Et ça, il va le renverser, mais j'anticipe, puisque lui, s'il a écrit un traité de l'océan, ça on est sûr, il a écrit un traité de l'océan. C'est que lui, plutôt dans l'idée que ça se partage, que ce n'est pas un trésor qu'on garde pour soi, mais qu'au contraire, c'est dans l'échange et la confrontation qui est bénéficiaire pour tout le monde. Et donc, alors qu'il a été un peu frustré de toujours devoir arracher la connaissance partout où il passait, il va se donner aussi cette ambition de dire, je mets tout sur la table et du coup, je soumets les idées à un examen critique. Vous me dites qu'il y a des femmes à trois têtes, mais il y a un autre voyageur qui me dit que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai ? Ben non, les femmes à trois têtes, ça n'existe pas. Donc, je vais, en réfléchissant, on est à l'époque de Platon, en réfléchissant de manière un peu dialectique, en confrontant deux ou trois témoignages, on finira par dire, non, les femmes à trois têtes, c'est une légende. Bon, ce n'est pas dans le livre, c'est un exemple que j'invente, mais vous voyez la méthode. Et donc ça, c'est très important pour Pythéas. Au début, personne ne veut donner d'informations géographiques et il faut aller les arracher par l'expérience personnelle. Et à la fin, il renverse ça et il dit, et il fait tout pour que la connaissance, le savoir, la science soient partagés par tous. C'est un moment important dans l'histoire intellectuelle de notre civilisation. Et il part quand même faire ses études, enfin tu l'envoies partir faire ses études à Athènes. Son père l'envoie faire ses études à Athènes, c'est évidemment le centre intellectuel brillant du monde grève. Parce que tu as enseigné, tu as vu que les... Ça paraît aller de soi, enfin ça paraît aller de soi. C'est logique qu'un notable massayote parte faire ses études. Oui, parce qu'il n'y a pas encore de système d'université, etc. Donc ou bien on apprend en apprenti, c'est-à-dire en regardant son père ou son oncle faire un métier, mais si on voulait un peu au-delà, il se frottait un peu la cervelle et puis se dégourdir, le père a les moyens, donc il envoie ses deux fils à Athènes. Oui, ses deux fils, parce que j'ai imaginé qu'il avait un frère aîné, parce que jamais on n'aurait envoyé l'héritier prendre autant de risques. Donc s'il a pu partir aussi loin, c'est qu'il était le fils cadet. Vous voyez, j'ai un autre exemple de ma petite méthode... De déduquement. Voilà, mais comme on n'a pas d'art généalogique, personne ne peut me dire c'est vrai ou c'est faux. Mais moi je déduis, je pose qu'il était le fils cadet. Donc il rejoint son frère à Athènes et à l'époque, il y avait des profs qui étaient en libre accès, si je puis dire. Et ça c'est quelque chose que j'avais lu, je ne sais plus quand, qui m'avait beaucoup amusé. On paye son prof à la leçon. Donc il n'y a pas de cursus universitaire au sens où on l'entend. Donc on dit, il y a machin, c'est pas mal, on y va, la leçon est bonne, on paye et on revient. La leçon n'est pas bonne, on paye et on revient pas. Et donc les profs devaient avoir l'assentiment de leurs élèves. Et donc il y a des profs à la mode, il y a des profs un peu ringards, etc. Et donc lui, il va faire son marché comme ça. Il n'y a pas de programme, on ne va pas faire une licence de ceci ou un master de cela. On va à Athènes, on passe de trois ans, on paye les profs qui vous plaisent bien et puis on se fait son petit capital intellectuel. Mais ce capital intellectuel était important puisque Pythéas a fait dans son traité, non seulement il a parlé de la mer gelée, mais il a aussi fait des calculs de l'astronomie. Alors notamment sur l'inclinaison de l'écliptique, ne me demandez pas ce que c'est, c'est une histoire de position de la Terre par rapport au Soleil. Et il a fait des calculs qui ont été confirmés ensuite. Donc du coup, il avait un haut niveau intellectuel pour faire en maths, en physique, en astronomie, pour arriver à calculer des positions, etc. Et comment tu sais ça alors ? On sait que parmi les rares commentaires qu'on a eus sur lui, certains géographes de l'Antiquité ont dit que ces calculs étaient bons. C'est comme ça qu'on le sait. Mais on n'a pas le détail. Si j'en avais le détail, je serais incapable de les comprendre en plus. Tout navire, par convention et indépendamment de la réalité, est considéré comme doté de 30 rames. L'armateur en conserve toujours la moitié et propose à des confrères de lui en acheter entre 3 et 6. Si le projet paraît extravagant, nul ne l'acceptera. Si la confiance est là, cette cote-part des bénéfices et des pertes trouve rapidement preneur, à la charge de revanche le plus souvent. Par ce partage des investissements, les armateurs massaliotes ont pris l'habitude d'apprivoiser le hasard. Ne sont admis dans cette bourse des aléas et des gains que les collègues qui arment au moins un bateau. Ton père n'a aucune difficulté à trouver de tels partenaires et refuse rarement lorsqu'il est sollicité. Il n'est quasiment pas une neuf massaliote sur laquelle il ne possède pas quelques rames, sauf celle de deux agrofins perdus de réputation. Avec ses capitaines expérimentés, ses deux fils entreprenants, ses choix avisés, son réseau de correspondants et d'informateurs dans les ports les plus importants, sa carrière et son influence sont à leur apogée. Ton frère aîné qui se prépare à lui succéder et continue d'apprendre à ses côtés garantit la pérennité de la maison. Il occupe de plus en plus souvent des charges municipales, contrôleurs des greniers publics, puis délégués aux travaux de la CUDUC, puis juges adjoints et naviguent d'autant moins. Et toi ? Tu passes plusieurs mois par an loin des tiens, ton savoir-faire est reconnu. Tu as parcouru la Méditerranée en tous sens et maintenant tu t'aventures au-delà des colonnes d'Hercule. À ton premier voyage dans l'océan, tu t'étonnes de son odeur, forte, ample, salée, mêlant le varec et l'écume, si différente du parfum piquant de la mer à saveur de myrtes et d'oursins. La lumière aussi te surprend, avec ces ciels infinis et changeants, cette douceur et cette violence retenues, ces couleurs qui se fondent l'une dans l'autre et se transforment et te leurrent et recommencent, bien loin de la netteté sèche à laquelle tu es habituée, et ces averses insolentes et brèves. Et puis tu découvres le phénomène des marées. Bien sûr, tu as entendu parler, ce n'est pas une surprise, mais dans ce port gaulois où tu débarques, tu constates, avec une certaine incrédulité, voire un peu de défiance, ce mouvement des flots. Dans ces rivages, les marins, les pêcheurs, même les enfants y sont habitués. Le lien avec les phases de la lune est une évidence inexpliquée. Les barques se couchent mollement dans la vase et reviendront à flots. Tu marches sur les strands, tes bottes s'enfoncent, et tu cherches à comprendre pourquoi les vagues se sont ainsi retirées et pourquoi elles choisissent de revenir. Qui leur en donne l'ordre et la force ? Il y a là un mystère qui se renouvelle deux fois par jour, une énigme irrésolue. Rien de ce que tu as appris à Athènes ne t'en fournit la clé. Et toute cette eau salée, qui s'en va ? Où va-t-elle ? Oui, le début de ce passage, c'est une sorte d'invention du capitalisme, le partage des risques entre les armateurs. C'est vrai, ça ? Ah oui, bien entendu, bien entendu. Envoyer un bateau, on naviguait pas en hiver, donc il partait en mois d'avril, il revenait au mois d'octobre. Il naviguait toujours à vue de terre en Méditerranée en principe. Mais il peut se passer plein de choses. Donc si le bateau disparaît, on perd sa mise. Si le bateau revient, bingo. Et donc très naturellement, l'idée de mutualiser les risques est apparue et ça fonctionnait de la sorte. Comme la compagnie hollandaise des Indes orientales, c'était le célèbre VOC, c'était le même principe. Donc, la fin du passage est assez personnelle parce que moi, j'ai grandi en Méditerranée, j'ai vu l'océan pour la première fois de ma vie pendant mon séance militaire dans la marine à Brest. Et je suis comme Pideas, je savais que ça existait. Mais quand la mer s'en va, ça me met mal à l'aise. Enfin, maintenant, j'ai un peu plus habitude, mais ça continue d'être pour moi un truc pas tout à fait naturel. Alors, on lit parfois que Pideas a inventé la marée. Alors là, pour le coup, je n'ai pas retenu cette idée parce que, évidemment, la marée était connue de tous les peuples qui habitaient au bord de l'océan. Pideas est l'un de ceux qui l'a décrit, qui a réfléchi et qui s'est posé quelques questions par rapport à ça. Mais il n'a pas inventé la marée. Tout le monde savait que ça existait. C'est le premier à avoir eu une approche scientifique, sans d'ailleurs expliquer, sans arriver à comprendre ce qui se passait. Parce que, où va l'eau qui s'en va pendant la marée ? Moi, je ne sais toujours pas. Je me pose la même question de Pideas. Il y a beaucoup de similitudes, c'est quoi ? Tu es marié, père de deux filles. Oui, c'est pour ça que je le dis. Un manque d'imagination. Mais là, tu as rajouté un garçon mort à un mois, mais bon. Ton père et toi préparaient un voyage audacieux vers le nord de l'autre Bretagne pour acheter directement de l'étain sans passer par aucun intermédiaire en Gaule. Attends, je t'interroge juste une seconde pour dire l'autre Bretagne. Bien entendu, vous devinez laquelle c'est. Je me suis amusé et obligé à ne pas employer les noms d'aujourd'hui. Mais en même temps, il faut que ce soit compréhensible sans qu'on prenne trop la tête. Donc, il y a l'autre Bretagne. Je vous laisse deviner. À côté de l'autre Bretagne, il y a l'Île Verte avec plein de moutons. Et puis au nord de l'autre Bretagne, il y a les archipels du Septentrion. Et par contre, quand on est en Asie mineure, etc. Là, j'ai laissé les noms de l'époque parce qu'ils sont très sonores. La Bactriane, la Gédrosie, tout ça, ça existe. Donc, il y a une partie des noms qui sont inventés. Donc, l'autre Bretagne, voilà, je vous laisse réfléchir. Le vin, le blé, les armes constitueront un fret qui devra facilement trouver preneur dans ces contrées. Mais il faudra du temps pour découvrir les tribus qui ont le monopole de commerce de ce métal, établir les contacts sur place, bâtir une relation de confiance et obtenir des prix raisonnables. Le voyage doit durer plus de quatre mois. Cette ambition nouvelle surprend et ne rassure pas. Comment les Gaulois accepteront-ils d'être évincés de ce négoce qu'ils maîtrisent entièrement jusqu'alors ? Et ces chefs de clan dont personne ne parle la langue, comment comprendront-ils ta proposition ? Ne seront-ils pas tentés de donner l'assaut et de s'emparer du navire après avoir tué tous les marins ? Sur les 14 rames proposées par ton père à ses collègues, seul ton beau-père et celui de ton frère en prennent deux chacun sans aucun enthousiasme. Tu t'es pourtant minutieusement préparé. Tu as réuni le meilleur équipage pour le meilleur navire. Mais sortir des habitudes et des repères balisés inquiète toujours. Pour faire de l'acier, il faut du fer qu'on trouve assez facilement et il faut aussi de l'étain. Et l'étain, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Et le monopole quasiment de l'étain dans le monde de l'époque, c'est l'Autre-Bretagne, notamment le nord de l'Autre-Bretagne. Et donc, ces Bretons-là avaient le monopole de quelque chose qui est l'équivalent du pétrole ou de l'uranium aujourd'hui. Et donc, ils négociaient avec les Gaulois et Marseille allait acheter, enfin tout le monde allait acheter son étain aux Gaulois. Notamment, il y a un port qui est situé à 50 km de la mer, dans un grand fleuve, et la marée remonte sur 50 km, donc au sud de la Bretagne. Je vous laisse deviner quel est le grand fleuve, comment il s'appelle aujourd'hui. Et donc, c'est à Nantes qu'on achète de l'étain. Et Pythéas va avoir cette idée simple, je vais court-circuiter les Gaulois et je vais aller acheter directement mon étain dans l'Autre-Bretagne. Mais, évidemment, il y a un gros bénéfice potentiel et en même temps un grand risque parce qu'aller négocier avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne prend pas la langue. Et donc, il va réussir cette négociation, aller trouver un roi barbare qui accepte de lui vendre de l'étain et ainsi gagner... Et ça, c'est toi qui as inventé ça ? Oui, bien sûr. C'est pour lui trouver un prétexte d'aller plus sonar. Voilà, pour qu'il allait dans l'Islande, il fallait qu'il soit au moins à l'aise dans la navigation jusqu'à la Grande-Bretagne. Parce que s'il part de Marseille et il dit « je vais tout droit », c'est pas ça. Donc, il fallait étape par étape. Négociant, il va faire plus un voyage vers l'Autre-Bretagne avec ce roi barbare. Justement, je vais lire un petit passage parce qu'on va entendre le romancier qui fait des dialogues et tout, je trouve ça super. Je ne viens pas en ennemi, roi Rodolphe, mais un homme de paix. Ça, c'est le... il arrive dans la capitale et il finit par être, non sans mal, être reçu en audience par le roi. Il y a un interprète qui lui permet de s'exprimer. Je ne viens pas en ami. L'amitié est une chose si fragile. La traduction suscite des commentaires à voix basse, donc tu ressens l'hostilité. Le roi pose une question à laquelle le matelot répond avec embarras, puis casse-père, puis à nouveau le matelot. Alors, Rodolphe, acquiesce d'un geste de la main et le ministre te fait signe de reprendre. Je viens en négociant. Ma vie la fin de métal. Je souhaite que tu m'autorises à acheter les richesses de ton royaume, notamment le plomb, le cuivre, l'étain, le fer, et à vendre ce qui vient de mon pays, le vin, le blé, les armes. Tu goûteras ces deux amphores que j'ai déposées dans ton antichambre avec une épée que tu apprécieras, en gage de ma bonne volonté. Si ces échanges te conviennent, j'ambitionne de revenir chaque année. Je souhaite, par notre transaction de ces prochains jours, jeter les bases d'échanges entre nous, durables et profitables pour les deux parties. Lorsque le traducteur, apeuré par l'enjeu, achève, les conseillers arborent un air dubitatif. Le ministre glisse avec un sourire menaçant. Nous pourrions te tuer et nous emparer de ta cargaison. Vous pourriez, en effet, mais vous vous enrichiriez une fois. Si vous choisissez la voie du commerce, vous vous enrichiriez tous les ans. Nous vendons depuis toujours aux négociants gaulois. Pourquoi changer ? S'ils vous offrent un meilleur prix que moi, ne changez pas. La réponse contient une pincée d'insolence dont tu te rends compte et que tu adoucies. Vous savourez mon vin, vous verrez la qualité de mon blé et de mes armes. J'ai aussi quelques bijoux en or et en argent et des dragues d'or, si vous préférez. Et quel que soit le produit que le roi désire, je m'engage à lui fournir à mon voyage d'été prochain. Et que dirait le roi au marchand gaulois ? Le roi dira ce qu'il voudra ou rien du tout. Est-il tenu de leur rendre des comptes ? On voit qu'il est à la fois bon négociant et en même temps fin dialecticien. Je ne me rendais pas compte que son passage à Athènes lui a appris à bien la dialectique et à négocier fort habilement sur tout ça. Et donc, le roi Béodulf, nom que j'ai inventé, j'ai trouvé le nom le plus difficile à prononcer, le plus rugueux. Et donc, le roi Béodulf, finalement, ils vont effectivement commercer. Et après avoir fait plusieurs voyages fructueux, le roi Béodulf l'autorisera à aller dans l'extrême nord, donc les archipels du septentrion, c'est-à-dire les Orcades, les Shetlandes. Et donc, il fera même un tour complet de la Grande-Bretagne, mais ça ne suffira pas à son appétit de découverte. Mais en tout cas, il maîtrisera bien la navigation qui est un peu compliquée dans ces coins-là. Il y a la marée, il y a des courants, un temps parfois incertain, enfin la pluie, du vent, enfin bref, l'Atlantique, ce n'est pas la Méditerranée. Donc, il va pendant 7 ou 8 ans, je ne sais plus, se familiariser avec ses conditions de mer. Et du coup, quand il est dans l'archipel du septentrion le plus au nord, il demande au villageois, mais qu'est-ce qu'il y a plus loin ? Et on lui répond, soit on ne sait pas, soit il y a des monstres, enfin des réponses qui ne le satisfont pas. Et donc, il va organiser son expédition pour aller voir au-delà de l'archipel du septentrion, dans l'idée qu'il va trouver peut-être une terre avec des habitants et des échanges commerciaux possibles. C'est ça qui le motive, mais pas que. C'est aussi la recherche scientifique, enfin la recherche, l'aventure, enfin l'exploration. L'exploration, l'exploration, d'ailleurs. Mais donc, tu le fais aller un peu plus loin, parce que moi je ne vais pas tout lire, il faut qu'on le lisiez quand même. Et un peu plus loin, il découvre une terre avec beaucoup de noirceur, une terre inhabitée, une terre hostile. Il découvre Thulé. Et ça, il a ramené ce nom, qui est un nom très bizarre, parce que ce n'est pas du tout un nom grec. Enfin, dans mon oreille, il ne fait pas grec ce nom, donc je ne sais pas d'où il vient. Peut-être qu'un héléniste pourra me contredire, mais à l'oreille, il ne fait pas grec. Et on sait, des gens qui ont raconté son récit, que c'est à six jours de mer de l'autre Bretagne. Alors, l'autre Bretagne, il est en partie de la côte sud, il est parti donc du nord, des îles du nord. Et par ailleurs, il dit que c'est une île. Il n'a pas dit que c'est un archipel. L'archipel, il connaissait. Il connaissait les baléares, il connaissait les archipels de la Grèce. Il y avait plein de petites îles, il aurait dit, j'ai vu un archipel. Il a dit, j'ai vu une île. Donc, les mots ont un sens. Et donc, si ce n'est pas un archipel, vous éliminez les ferroées. Et donc, il reste trois possibilités. Le Groenland, l'Islande et la Norvège. Et comme on sait qu'après, il a encore navigué quelques jours et il a vu la banquise, ça exclut la Norvège parce que la banquise, c'est au-delà des capes nord. Donc, ça aurait été un voyage certainement pas six jours. Et en plus, ce n'était pas une île. Il avait longu la côte de la Norvège pendant 15 jours. Et donc, ça exclut la Norvège. Et quant au Groenland, la côte ouest du Groenland, elle est pleine de glaçons. On passe juste très, très difficilement un mois par an. Et en plus, c'est beaucoup plus loin. Donc, en six jours, on n'y est pas, à la vitesse des navires de cette époque-là. Donc, c'est l'Islande. Et donc, je suis allé à plusieurs reprises. J'aime beaucoup l'Islande. Et donc, j'imagine sa découverte de l'Islande. Au début, il est tout content. Il arrive, il y a des fumées. Donc, il dit, c'est bon, il y a des habitants. Mais évidemment, non, c'est des fumées volcaniques. Et il parcourt et il trouve qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de cher. Et comme il est bien instruit, il sait qu'une île volcanique, il n'y a pas de gisement d'aucun minerai. Dans les îles volcaniques, il y a du basalte et c'est tout. Et puis, il fait froid et puis il pleut. Enfin, il voit bien que c'est à peine propice à l'habitation humaine. Donc, grosse déception au sens où il n'a pas trouvé des partenaires commerciaux, etc. Mais en même temps, ça donne envie d'aller encore plus loin. Et donc, il finira par arriver à la banquise. Mais déjà, la traversée jusqu'en Islande, je rappelle qu'à l'époque, on naviguait à vue de terre. Donc, passer six jours en mer, loin des côtes, c'était déjà gonflé. Et lorsqu'il va dire à ses marins, on continue encore plus loin, là, il y a une mutinerie. Mais enfin, tout le monde lui fait comprendre que ça commence à bien faire. Mais j'ai mis cette scène parce que c'est aussi pour rappeler que ce n'est pas évident l'exploration polaire. On prend un bateau, on y va et tout se passe bien. Non, ce n'est pas ça. Christophe Colomb, comme Magellan et Vasco de Gama, ont eu des mutineries. Ils ont dû pendre des officiers pour reprendre le pouvoir et conduire par la terreur, si je puis dire. En admettant aucun murmure pour aller jusqu'au bout de leur projet. Donc, lui aussi, j'ai imaginé, non pas une mutinerie, mais en tout cas, les marins lui font comprendre que le risque commence à être excessif. Et son second trouve l'argument qui est de lui dire, c'est bien joli d'aller tout là-bas, mais si on n'en revient pas, personne n'en saura rien. Et donc, ça lui fait comprendre que l'intérêt, ce n'est pas de y aller, c'est de revenir. Et donc, lorsqu'il trouve la banquise, d'abord, il ne peut plus passer. Et puis, il donne l'ordre qui lui fend le cœur, qui est de dire demi-tour. Tu t'es renseigné sur le climat à cette époque-là ? Oui, c'est une question que je me suis posée, parce que, voilà, et en fait, c'est une époque où le climat est assez proche de celui d'aujourd'hui, semble-t-il. Donc, du coup, la banquise, je l'ai mise à peu près là où, enfin, la banquise était à peu près là où elle est, on va dire, il y a 30 ans, pour parler de réchauffement climatique. Et donc, 6 jours de mer pour aller en Islande, et donc, si on continue encore 3 ou 4 jours, surtout si on décale un peu le voyage vers l'automne, il va finir par trouver la banquise. Et donc, du coup, je me suis arrangé pour qu'il y ait quelques incidents qui font qu'il ne part pas de Grande-Bretagne au mois de juin, comme il l'avait prévu, mais il partira en septembre. Sans quoi il aurait manqué la banquise ? Sans quoi il aurait manqué la banquise ? Et puis, il y aura d'autres aventures. Et il y a d'autres aventures, d'autres rencontres avec des personnages célèbres, historiques ? On peut dire le nom, je crois qu'il est sur la quatrième de couverture. D'abord, il y aura un deuxième voyage, dont la réalité est discutée par les historiens, mais moi, j'ai dit qu'il y en avait un deuxième. Il a ramené une substance, on ne sait pas ce que c'est, mais d'après, c'est un voyage plutôt vers le nord de l'Europe. Donc, grosso modo, la mer Baltique. Et il a ramené une substance, et moi, j'ai décidé que c'était de l'ambre. Et donc, il ramène... C'est logique. Oui, oui, c'est logique. Parce qu'il y a un mot grec, mais dont personne ne connaît le sang. Donc, je n'ai pas mis le mot grec, j'ai mis de l'ambre. Et donc, je raconte comment il ramasse de l'ambre, il achète de l'ambre aux populations barbares des côtes nord de la Pologne, à Lituanie, par là-bas. Mais donc, Reykjavik, Riga, Alexandrie, Athènes, et ce n'est pas fini, puisqu'il est allé jusqu'à Bagdad, c'est-à-dire Babylone, pour prendre le nom ancien, parce que l'information historique, c'est qu'il a participé à une ambassade de Marseille, de Massalia, je le rappelle, grande puissance, une ambassade de Massalia auprès d'Alexandre le Grand. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On ne sait pas où, moi j'ai dit que c'était à Babylone, parce que c'était sur la fin, enfin, Alexandre le Grand a mort à 33 ans, donc la fenêtre de tir pour qu'il se rencontre est assez étroite. Et j'ai pensé que c'était à Babylone, d'ailleurs, grosso modo, sur la dernière année, et surtout après qu'Alexandre est revenu de son expédition en Inde. Et on ne sait pas quel était le rôle de Pythias dans cette ambassade. On ne sait pas s'il était le chef, on ne sait pas s'il était là uniquement en tant que faire valoir, on prend le plus grand intellectuel de la ville et puis il va voir. Bon, moi, j'ai fait une hypothèse romanesque qui fait que, mais que personne ne peut dire que c'est vrai, personne ne peut dire que c'est faux, c'est très bien, qui fait que Pythias va avoir deux, voire trois longues conversations avec Alexandre le Grand. Et donc c'est toujours intéressant d'imaginer les conversations entre un grand capitaine, si je puis dire, ou un grand politique et un intellectuel. On sait que quand Goethe a rencontré Napoléon, ils avaient grosso modo rien à se dire, ça a été un bide. Ou on sait que, bon, De Gaulle et Malraux, ça a plutôt bien fonctionné. Voltaire et Frédéric le Grand, ça n'a pas marché du tout. Descartes et la reine de Suède, ça n'a pas marché. Et là, moi, j'ai imaginé qu'il y avait quand même, entre Alexandre le Grand et Pythias, ils avaient des choses à se dire. C'est des explorateurs aussi. Voilà. Pythias, c'est à la voile, Alexandre le Grand, c'est à la tête de ses armées, mais c'est la même volonté d'aller au bout du bout du monde. Et évidemment, il y a un moment où on fait demi-tour, mais tous les deux ont affronté des terres ou des mers à peu près inconnues. Donc, il y a quand même une espèce de similitude assez incroyable. Et donc, je me dis que ces deux-là, ils ont dû se trouver, quoi. Mais je n'en sais rien, mais vous êtes obligés de me faire confiance. Bon, on ne va pas tout dire non plus, quand même. Déjà, on en a dit pas mal, mais en tout cas, c'est un super... À la fois une biographie, mais imaginaire, et romancée, et en même temps, ça renseigne vraiment sur une époque. Et alors, le mode de fonctionnement de l'époque, on a l'impression que rien n'a changé. Parce que tu décris vraiment bien le capitalisme ambiant. Le capitalisme, la place des femmes qui doivent se battre pour arriver à être... Oui, vous aussi, oui. Il y a des... L'éducation, enfin tout, quoi. On plonge dans une autre époque, quoi. Et c'est franchement chouette. Voilà, mais l'idée, c'est déjà de redonner un peu d'épaisseur à ce destin. Parce que si on prend que ce qu'on a de manière certaine, c'est quand même extrêmement décharné. Donc moi, j'ai remis de la chair autour du squelette, si vous me permettez cette vilaine métaphore. Pour que ce soit... Voilà, c'est une hypothèse sur la vie de Pythéas. Mais les hypothèses sont quand même assez fondées. Et notamment, encore une fois, il y a plusieurs allers-retours avec des réflexions sur les autres expéditions. Je parlais de la mutinerie, par exemple. Voilà, c'est ça qui me permet d'alimenter et de détailler, sans trop le dire, mais le dire au lecteur. Je ne vous raconte pas que des craques, quoi. Ça repose sur des choses qui se sont passées ailleurs, à d'autres époques. Mais il n'y a pas de raison que ça ait fonctionné différemment pour Pythéas. Et je vais juste terminer en prononçant le mot de Thulé à nouveau. Parce que c'est Thulé qui est donc cette île mystérieuse. Thulé a eu quand même un destin dans la culture occidentale. Personne ne sait où c'est. Mais on trouve mention de Thulé, la froiduleuse, dans Agrippa d'Aubigné. Dans les tragiques d'Agrippa d'Aubigné. Donc on est au XVIe siècle français, après la Saint-Barthélemy. Et puis il y a une célèbre balade de Goethe, Le roi de Thulé. Si les amateurs d'opéra la connaissent, parce qu'il y a une version dans Le fosse de Gounod, où il y a Marguerite, Chante, Il était un roi de Thulé. Texte mis en français par Nerval. Et puis Thulé, c'est aussi le titre. Le roi de Thulé, c'est la balade de Goethe. Thulé, c'est une base militaire américaine au Groenland. Les américains l'ont baptisé Thulé. Les anthropologues ont trouvé à cet endroit-là des ossements, etc. Et donc, il y a une culture de Thulé, qui est la culture des Inuits du Moyen-Âge. Enfin, une culture qui n'existe plus, mais il y a des artefacts que les anthropologues identifient comme la culture de Thulé. Et puis les étangs rois de Thulé, ça donnait à Jean Mallory le titre de son livre Les derniers rois de Thulé, sur les Inuits confrontés à l'arrivée des américains, etc. Et sur la base de Thulé, il y a eu par exemple un accident nucléaire avec un bombardier qui s'est écrasé avec une dispersion de matériel nucléaire. Bref, Thulé continue d'être vivant dans l'imaginaire alors qu'on ne sait pas où c'est. Mais c'est lui vraiment qui a créé. Le mot existe depuis, mais vous aurez remarqué qu'il n'est pas allé au Groenland. La lecture actuelle, enfin, américaine, Mallory, tout ça, c'est le Groenland. Pour moi, il était en Island. Et pour Goethe, c'était juste un imaginaire médiéval, romantique, etc. C'est très beau, j'ai envie de vous lire un peu de poésie, si je trouve. C'est Nerval qui m'est Goethe en pensée même. Il était un roi de Thulé qui, jusqu'à la tombe fidèle, eut en souvenir de sa belle une coupe en or ciselée. Nul trésor n'avait tant de charme, dans les grands jours il s'en servait, et chaque fois qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes. Quand il sentit venir la mort, étendit sur sa froide couche pour la porter jusqu'à sa bouche, sa main fut un suprême effort, et puis en l'honneur de sa dame, il bute une dernière fois. La coupe trembla dans ses doigts, et doucement il rendit l'âme. C'est pas très gai, mais c'est quand même très beau, c'est du Nerval, c'est pas de moi. Mais voilà, c'est une espèce de bâton de relais qu'on se passe comme ça, Agrippa Dobinier, Goethe, Nerval, Gounod, Jean Mallory, votre serviteur. C'est chouette. J'imagine que la découverte du froid qu'il était là, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il avait vécu que sur les banques de la Méditerranée. Alors, effectivement, on peut penser qu'il ne s'était pas préparé à des froids qui sont, en même temps c'est l'Atlantique Nord en été, donc il ne fait pas si froid que ça. Mais quand même, avec le vent et l'humidité, c'est assez pénible à supporter. En même temps, ces gens-là connaissaient les Alpes, les Balkans, les Pyrénées, les montagnes, donc ils devaient avoir ce qu'il faut pour se protéger du froid. Mais effectivement, les marins souffrent beaucoup du froid dans le livre, parce qu'effectivement, on a beau rajouter des mitaines, si on a l'habitude de vivre dans la Méditerranée, mais c'est un froid maritime. C'est un froid maritime, oui, c'est un froid humide, c'est un froid... Il faut être bien équipé, et ils avaient peut-être des... Ils n'avaient pas de vêtements techniques, c'est donc de la laine et puis des peaux de bêtes. Et puis c'est une découverte aussi. Je pense que c'est une découverte que ce climat... Absolument, oui, c'est... Mais quand ils sont en Islande, en Islande au mois d'août, bon, ça ressemble, ça reste acceptable, on va dire. Puis aussi, quelque chose qui les surprend beaucoup, c'est le jour très long. Ah oui. Le jour très long. Et la nuit, les horrores boréales. Enfin, il y a plein de trucs mystérieux qui les effraient. Parce que nous, c'est facile, on va dans un voyage de voyage, on dit je veux un voyage en Islande avec des horrores boréales, on fait un chèque et puis on part. Jusqu'à il y a deux ans, c'était comme ça. Et là, vous arrivez, les horrores boréales, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant parce qu'ils n'ont pas évidemment les outils intellectuels pour dire c'est une agitation des particules dans l'atmosphère, donc c'est très joli. Oui, mais peu de gens l'ont rapporté. Mais personne. Et là, pour le coup, moi j'ai mis une horrore boréale sur le trajet de Pythéas, ça c'est pas attesté. C'est pas attesté. Mais ça faisait partie du package. Il a eu droit à son horrore boréale. Ça permet d'écrire, ça permet de décrire une horrore boréale. Que tu connais bien. Je connais les horrores boréales, plutôt les familles des horrores australes. Mais voilà, c'est des paysages, quand on a vu une fois ces grandes draperies vertes, c'est absolument exceptionnel. C'est très impressionnant. Et donc Pythéas a vu aussi des horrores boréales. Enfin, vous avez des questions ? Sinon ? On pourrait connaître la suite, mais non. La suite, après Alexandre le Grand, à la fin, il meurt. Je réponds au-delà de ma réponse un peu discourtoise. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il meurt plusieurs fois. Il y a sa mort physique. Et après, il y a la mort de son projet politique, c'est-à-dire Marseille, ville indépendante, puisque Marseille se fait bouffer par les Romains, je vous l'ai fait courte. Et puis sa dernière mort, c'est lorsque le jour, quelque part au Moyen-Âge, où la dernière copie de son traité a disparu dans un incendie, etc. Donc ça fait plusieurs morts successifs. On sait qu'il y a eu un traité, mais personne n'a pas le titre. On a le titre de l'océan. Et on n'a aucune phrase de ce texte. Est-ce qu'il y a eu des commentaires de ce traité ? Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on sait qu'il existe. C'est comme ça qu'on sait que dans ce traité, il y avait une description de la banquise. Mais alors, il raconte, c'est une île de la... Parce qu'il faut trouver les mots. Le mot banquise n'existe pas en grec de cette époque-là. Et donc il dit, ce n'est pas de la terre, ce n'est pas de la mer, ça ressemble à du poumon. Alors ça a beaucoup intrigué, mais moi je trouve que c'est très juste comme comparaison. Prenez du mou pour le chat, vous coupez en deux, il y a une espèce de cellule, mais il n'y a pas vraiment de structure. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Donc ça ressemble à du poumon, et ce n'est pas de la terre, ce n'est pas de la mer. Voilà, donc on a un petit... je ne sais plus si c'est Pauli Boustrabon, que je cite, là pour le coup, la phrase du géographe grec, qui dit, Pythéas dit que... Et on a cette description, et quand on... Voilà, c'est évidemment que c'est la banquise. Madame, pardon. Oui, madame, pardon. À propos d'Alexandre, j'avais le souvenir qu'il n'était pas revenu d'Inde. Ah si, il est... Il est allé jusqu'aux confins de... Il est allé jusqu'à l'Indus, à peu près. Oui. Et ses troupes, là aussi, se sont rebellées, et il est revenu. Il les a ramenés. Mais je pensais que, sur le retour, il s'était marié, et qu'il s'est marié avec Roxane. Oui. Et qu'il a été mort, comme il m'a dit, avant de revenir. Enfin... Je ne sais pas pourquoi, je vais... Avant de revenir... De revenir où ? Il n'est pas revenu en Grèce. Il est mort, il est mort... Vous me faites hésiter, mais il est mort en Égypte, je crois, ou il est mort à Babylone, je ne sais plus. Enfin, il est mort, il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Alors, il est mort soit en Perse, soit en Égypte. Oui, il est mort en Perse. En Perse. Mais voilà. Mais avant de mourir, il a eu le temps de voir Peter. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais il n'est jamais revenu en Perse. Il n'est pas verré. Ah oui. Oui. Et entre son retour d'Inde et sa mort, il y a 18 mois ou 2 ans, quand même. Donc, il a administré son empire depuis Babylone, depuis la Perse. Et je ne sais plus où il est mort, ça ne me revient plus. Mais donc, dans cet espace de 2 ans, il a eu le temps de recevoir cette ambassade de Massalia. C'est chronologiquement, chronologiquement et géographiquement cohérent. Après, moi, je dis que c'est à Babylone, mais ça se trouve, il n'était pas à Babylone, il était à Ecbatane ou à Persepolis ou que sais-je. Mais peu importe. Enfin, peu importe. On ne peut pas démontrer que c'est vrai, on ne peut pas démontrer que c'est faux. Privilège du romancier. Et puis, les remarques sur l'astronomie, l'astrologie, enfin, l'astronomie, plutôt. Il y avait Pythagore, qui, 200 ans plus tôt, vient terminer justement un livre sur Pythagore, sur sa vie. Et il est quand même allé assez loin dans ses recherches mathématiques. Donc, que Pythéas exploite ses connaissances, ça ne me paraît pas du tout surprenant. Ça me paraît aller de soi. Il y avait quand même un certain nombre de calculs, un certain nombre de connaissances qui circulaient. Et grâce à son âme école de Pythagore, etc. Bien sûr. Et notamment, tous les intellectuels de l'époque savaient que la Terre était ronde. Ça ne souffrait aucune discussion. L'idée que tout le monde croyait que la Terre était plate est une idée fausse. Et la démonstration est très simple à faire, que la Terre est ronde. Lorsqu'il y a une éclipse de lune, l'ombre de la Terre sur la lune, donc lorsque le soleil éclaire la Terre, donc l'ombre de la Terre passe sur la lune, j'espère que je suis clair, eh bien c'est rond. Mais tout le temps. Si c'était plat, on le verrait un coup comme ci, un coup comme ça, un coup comme ça. Mais quel que soit l'angle dans lequel le soleil passe à la Terre, ce qui est projeté, c'est un rond. Enfin, c'est un disque. Donc du coup, la Terre est ronde. C'est aussi simple que ça. Donc cette démonstration, tous les Grecs, qui avaient un peu réfléchi, l'avaient faite, et c'est une certitude. Et ce qu'il a fait, lui, il a perfectionné des calculs sur l'inclinaison de la Terre par rapport à son axe, et légalement déterminer la latitude de Marseille avec une précision inégalée pour l'époque, qui est encore assez remarquable compte tenu d'instruments qu'ils utilisaient, puisqu'ils utilisaient un gnomon. Un gnomon, ça permet de viser le soleil et d'avoir l'angle entre la Terre et le soleil. Mais ça vous donne la latitude, mais pas la longitude. Donc la longitude, on ne sait pas. Mais au moins sur la latitude, on sait, après, on est sur la Terre dont on sait qu'elle est plate. Mais quelle était, par exemple, la forme de la Terre ? Parce que la Terre est plate, la Terre est ronde. Mais ronde comment ? Est-ce qu'elle est aplatie au bout ? Est-ce qu'elle est... Il y a plusieurs hypothèses sur la forme de la Terre, donc il y avait de quoi débattre. Et quelle est la circonférence totale ? Donc là aussi, il y a des calculs qui sont relativement simples à faire, avec un bâton, un midi, vous le faites un coup le plus au sud possible. Donc pour eux, c'était au sud de l'Égypte. Si vous calculez l'angle entre le soleil et le bâton, donc on est assez proche de l'équateur, enfin le plus au sud de l'Équateur, vous faites le même calcul le plus au nord possible. Et si vous connaissez la distance, enfin, pas seulement le plus au nord, mais on va dire à 1 000 ou 2 000 km plus au nord, si vous connaissez la distance entre vos deux bâtons, un calcul de trigonométrie que j'aurais su faire à l'année du bar que j'ai pu faire permet de calculer assez raisonnablement la distance de la Terre au soleil. Tout ça, c'est effectivement ces Pythagores et les Pythagoriciens qui ont exploré tout ça. Non, leur niveau de connaissance scientifique était beaucoup plus élevé que ce qu'on croit spontanément. On a envie de dire qu'on a tout inventé avec la Renaissance. Non, il y avait un socle scientifique tout à fait solide sur ça parce qu'on regarde, on calcule. Ils ont inventé la trigonométrie, etc. On a redécouvert. On a redécouvert. On n'avait, d'ailleurs, jamais complètement perdu de vue puisque tous ces écrits des géographes grecs ont été conservés pour la plupart grâce aux Arabes et donc qui ont recopié des manuscrits, qui ont sauvé des manuscrits. Puis à la Renaissance, on avait des manuscrits venus donc du monde arabe ou de Byzance et on a reconstitué les manuscrits. Il y avait des fautes donc croisant les sources, on est arrivé à peu près à reconstituer les manuscrits d'origine. Enfin, le foyer intellectuel qu'il y avait à Athènes, si vous t'avez d'accord avec tout ça, vous l'avez amené à pouvoir faire tous ces écrits. Oui, absolument. Et quand dans les journalistes qui ne veulent pas répéter Marseille, disent la cité phocéenne, on entend ça tout le temps, la cité phocéenne, mais on oublie ce que ça veut dire. Phocé, c'est en Turquie, c'est Foccia et la cité phocéenne, c'est une... Marseille était une colonie de faux-de-chats, de fossés. Même si fossés avaient été prises par les perses et donc l'élite des fosséens était venue s'installer à Marseille. Mais tout le monde dit la cité phocéenne sans réfléchir à ce que ça veut dire, au type de rapport politique et d'histoire et de lien entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale, que ça veut dire. On dit la cité phocéenne, le club phocéen, quand on parle de l'OM. Il y a tout ça. On traîne ces 25 siècles d'histoire. On n'est pas obligé d'en être conscient, mais si on est conscient, c'est plus intéressant. En tout cas, tu as très bien réhabilité ce premier explorateur polaire, parce qu'on peut dire que c'est le premier quand même. le premier dont on est la trace. Parce que, si ça se trouve, il y en a eu d'autres. Mais s'ils sont morts là-bas et qu'ils ne sont pas revenus, on ne saura jamais. Mais le premier qui ait laissé une trace dans l'histoire et qui est allé là-bas et le premier dont l'expédition, enfin, dont le voyage n'avait pour finalité grosso modo que la découverte. L'exploration. Parce que s'il avait été un simple négociant, il trouve l'Islande, il fait un tour d'Islande, il n'y a rien à couper, rien à gratter, les demi-tours on plie les gaules. Lui, c'est un échec, on voit le genre d'Islande d'un produit commercial, il va quand même plus loin. Alors que, visiblement, il n'y a rien derrière. Il veut quand même aller voir derrière. Un vrai explorateur. Donc le premier explorateur polaire. J'ai peut-être une dernière question. Il y avait un trafic commercial avec la Chine, vous en avez parlé. Les routes de la soie. Oui. et je ne sais pas si c'est à cette époque-là qu'il y avait ce fameux navigateur chinois. Il y a eu un film, un reportage exceptionnel sur celui et qui est allé quasiment jusqu'en... Jusqu'au sud de l'Afrique. Jusqu'au sud de l'Afrique. Avec une centaine de jonques. L'amiral, je ne sais plus comment est-ce que c'était un peu plus tard ? Non, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. D'accord. J'ai posé une colle mais je crois que c'est plutôt deux ou trois siècles après les écrits. Le chinois. Le chinois est plus tard. Donc, les articles chinois, la porcelaine, tout ça, ça venait de... Parlez-vous de la soie ? Ah oui. De toute façon, l'expédition chinoise n'était pas une expédition commerciale et on n'a pas jamais compris à quoi ça servait puisqu'elle n'a pas eu de... C'était de démonstration de force mais qui a servi à rien puisqu'il n'y a pas eu d'échange. Les chinois ne sont revenus en Afrique que de nos jours. Donc, ça ne servait à rien. Bref. Je ne venais pas m'entendre. C'est quelque chose que vous avez inventé. C'est une réalité. Ah ben, le fait que, bien sûr, qu'il y ait des échanges entre l'extrême-orient et l'occident, ça n'a pas commencé avec Marco Polo. Il y a eu... Chaque époque avait un contexte géopolitique différent. Il fallait qu'il n'y ait pas de révolution, de guerre, de trucs et de machins. Mais, bien sûr, de tout temps, les hommes ont commercé et les chinois avaient, notamment, sur la porcelaine, un savoir-faire inégalé et donc, c'était extrêmement précieux et, de l'autre côté, je ne sais pas quel est ce qu'on leur a envoyé, peut-être de l'or, enfin, bref, il y avait des échanges dans les deux sens même si, probablement, c'était en plusieurs tronçons et qu'aucun homme ne faisait ce qu'a fait Marco Polo de faire l'aller-retour complet dans une même vie. Mais, ce n'est pas des hommes dont on parle, c'est des marchandises. Donc, vous les mettez sur un bateau qui va jusqu'en Turquie, je prends les noms actuels, ensuite, vous les tenez sur un cheval, ça va jusqu'en Iran, vous les mettez sur un chameau, vous traverser l'Afghanistan, etc., etc. Même si ça met 30 ans, ce n'est pas grave, du moment qu'il y a de la valeur ajoutée qui permet de financer le truc. Alors, je pense que ça ne mettez pas 30 ans, je pense qu'en 3 ou 4 ans, même pas, les produits, s'il y avait, c'est économiquement plus rentable d'aller plus vite et donc, il n'y avait pas d'objection fondamentale à ce qu'il y ait des espèces de premières mondialisations à cette époque-là. Déjà. Encore une fois, moi, ce qui m'impressionne, c'est Reykjavik, Alexandrie, Bagdad, tout ça en une vie, quoi. Et Riga, quoi. À la rame. À la rame et à la voile. Les bateaux avançaient à la rame et à la voile, selon le contexte. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation et puis, François est à votre disposition pour dédicacer des livres. Merci beaucoup. Qui paraît aujourd'hui. Oui, qui paraît aujourd'hui. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Moi, j'applaudissements. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada